Être sauvage comme une image, Mansour se fait-elle du cinéma? Je travaille beaucoup de cinéma avec la littérature narrative, mais je le fais un peu avec la poésie également. À ma connaissance, Joyce Mansour n'a jamais parlé de cinéma. Elle a pourtant des amis scénaristes et cinéastes, dont Marcel Lherbier, qui a réalisé la nuit fantastique et l'honorable Catherine, et Pierre Alczynski, qui a pu d'abord collaborer avec Mansour, a réalisé un film documentaire très beau sur la calligraphie japonaise. Son premier recueil écrit, parié en 1953, à l'époque où les surréalistes, plus jeunes que bretons, avaient jeté leur dévolu sur le septième art, en créant l'âge du cinéma, revue fondée par Georges Goldfein, Ado Quirou et Robert Benayou. Si l'âge du cinéma est une revue éphémère, il n'y a que cinq numéros en 1951 et 1952, l'époque est captivée par les images en mouvement. Il faut se rappeler, on est à Paris, c'est l'âge d'or des cahiers du cinéma, de la Nouvelle Vague. C'est à l'époque où Mansour s'installe à Paris, une période où la cinéphilie est à son apogée. Mansour, donc, ne parle pas de cinéma. On sait pourtant qu'elle y rencontre ses amis, comme en témoigne Alain Joufroy, qui dit que Joyce avait besoin d'amitié comme d'un combustible. Elle avait besoin de parler, de voir les gens. Elle les voyait pour se rendre dans les galeries ou pour aller au cinéma. On sait qu'elle allait voir des films avec Henri Michaud. Pour lui aussi, le cinéma était un dieu de rencontres avec les amis. Comme le rappelle Cioran, Michaud m'amenait assez régulièrement au Grand Palais où l'on donnait toutes sortes de films à caractère scientifique. Certains curieux, d'autres techniques impénétrables. Pour dire la vérité, ce qui m'intriguait, c'était moins les projections que l'intérêt qu'il y prenait. « Je n'apercevais pas très bien le ressort d'une attention aussi obstinée. » Il faut dire que le surréaliste aimait beaucoup les films, caractère scientifique, dont les films de Jean-Pinlevé, sur les hippocormes, les chauves-souris. Et obstiné, Michaud l'était. C'était un véritable blouton optique fasciné par l'envoûtement cinématographique de Kaplan, acteur du subconscient, comme il l'a écrit. Michaud a d'ailleurs fait un film, « Images du monde visionnaire », réalisé par Éric Duvivier en 1933, dans lequel, on le sait, on le reproduit, sans grand succès selon lui, ses visions sur la mescaline de Hachichi. Ce qui importe, c'est que le cinéma était un compagnon de vie pour Michaud. Et c'est pourquoi il y amenait ses amis, dont Joyce Mansour. Michaud et Mansour allaient voir des films d'horreur ensemble. Ils les aimaient beaucoup, paraît-il. À cette époque, on pouvait voir ce genre de films, à petit budget, dans un cinéma comme Le Midi-Minuit, sur le boulevard La Poissonnière à Paris, qui a donné le titre à l'une des premières revues du genre, de cinéma de genre à l'époque, Midi-Minuit, Fantastique. Le cinéma Midi-Minuit, Couchemar de Dracula, et la revue du même nom, donc une revue de 1965 à 1971, qui est vraiment une revue culte, la première revue de cinéma de genre. On y projette, au Midi-Minuit, ou à ces autres genres de cinéma, des films de monstres préhistoriques, terrifiants, d'insectes géants, d'extraterrestres, de body-snatchers, ou des virus qui menacent la Terre et ses habitants. Ces films au trucage bon marché, qui plaisent encore aujourd'hui aux affichonnados, ressemblent étrangement à certaines visions sous Hachish de Michaud, telles qu'il a essayé de les reproduire avec du vivier dans son film. D'ailleurs, voici quelques extraits. C'est ces visions, non pas sur l'escaline, mais sous Hachish, qu'on va voir, et ça ressemble un peu à certains ovnis, masse gluante, qui rappellent Le Blob, un film qui a eu un certain succès, et donc font partie, ces images-là, un peu de notre inconscient. Pour ceux qui ont déjà vu les films à petits budgets d'horreur, ils retrouvent dans ces images d'un monde visionnaire, rendent un éventail d'images bien connus de ces films. Mansour, donc, elle devait s'intéresser beaucoup plus au Lougaro, au Vampire, aux Momies, à Frank-Echstein, qui a toutes ces textures, ces formes qu'elle devait apprécier Michaud. Je crois qu'elle devait préférer, aux visions hallucinées de son ami, les films des productions Hammer, avec Peter Cushing et Christopher Lee, et une panoplie de femmes qui tombent sous le charme érotique des monstres. Michaud et Mansour allaient au cinéma ensemble, mais ils ne voyaient peut-être pas les mêmes choses. Mansour devait être sans doute fasciné, comme si, par l'attention obstinée de Michaud, pour les pouvoirs d'arrachement, de fragmentation, de recomposition, qui font du cinéma une machine infernale à discloquer le réel. Tandis que Michaud devait être lui captivé par l'attention de Mansour pour les corps mutilés, démembrés, saignants, pour les corps qui se déchirent, se mordent, se pénètrent et qui apparaissent jouir et souffrir en même temps. Si, en effet, comme l'indique Marie-Claire Bardet dans « La femme sans sexe » ou les genres communiquants, Mansour se réfère à un royaume parodique du domaine de l'inconscient, l'univers commercial de l'illusion par excellence, le cinéma. Ce n'est pas le même inconscient cinématographique qui transporte les deux aînés à l'époque où ils allaient voir des films ensemble. Certes, Michaud, dans « Une vie de chien » parue au début des années 30, avait écrit ce court passage qui préfigure l'érotisme d'un poulpe géant qui n'a d'égal que King Kong ou Godzilla. On va lire la deuxième citation. « J'ai déjà dit que dans la rue, je me battais avec tout le monde, je giflant, je prends les seins aux femmes et me servant de mon pied comme d'un tentacule, je mets la panique dans les voitures du métropolitain. » On rappelle presque une scène de Godzilla ou de King Kong. Mais cela vient d'un autre temps, quand Michaud faisait encore l'éloge de Chaplin. Ses visions se sont transportées vers le mouvement, la vitesse, la vibration et la distorsion des images qui empêchent les êtres de s'engluer dans la vie statique. Si les expérimentations de Michaud sur les formes ne trouvent aucun équivalent chez Mansour, c'est qu'elles ne travaillent pas les mêmes images, c'est qu'ils ne travaillent pas les mêmes images qu'elles. Mais si les forces destructrices de l'inconscient dans leur écriture ne sont plus des ennemis, mais des alliés dans la déconstruction des critères traditionnels du beau et dans l'élaboration d'une forme ouverte. Mais l'ouverture des formes est ce que j'appellerais chez Mansour une érotique de déclatement. Comme on peut en avoir un aperçu dans ce court extrait, « Ton cou tranché, ta tête qui saigne séparée de ton corps, grimaçante et aveugle, ton cou qui saigne des gouttes de folie, tes yeux qui pleurent des larmes de désir. » Ces mots en liberté économisent parfaitement, à mon avis, un montage de gros plans sur un corps démantré par le désir. Car le désir qui s'exprime en image s'attarde comme on le sait au détail en laissant échapper la totalité de la représentation. Cette perte d'horizon provoque un sentiment de terreur qui n'est pas sans lien avec l'intensité d'un corps désirant. L'expression érotique de l'éclatement caractérise assez bien l'effet suscité par ce montage d'images. Je reprends cette expression à Pierre Neveu qui l'a forgée pour décrire « L'étrange aventure des corps dans le Vierge et son livre » de Paul-Marie Lapointe. Voici un extrait. « Jambes avec le pied, le mollet, le genou et la cuisse et le ventre en haut, chatte, petites jambes chaudes et soires de frissons et autres jambes, les deux jambes et les deux, nez sur les deux jambes et tout le long, les deux jambes et le ventre au bout des jambes et les seins et les épaules et les bras d'épaule avec les mains au bout et la tête avec la bouche et les paupières et les cheveux sur les temps, etc. Les pulsions amoureuses chez Mansour dépassent, bien entendu, la raison. Il n'y a pas d'amour cérébral ou sentimental chez elle comme il y en avait chez Breton et Luar. Ces amours sont comme celle de la pointe, automatique, elle met à nu le désir, se rapprochant ainsi de la vérité sauvage et féroce des corps. » Ce n'est pas ma faute si mes cuisses sont moulées dans ma peau. Je n'ai voulu déclencher le rectus de ton désir. Quand j'ai retiré ma jupe, garotée de bonheur, tu as saisi ma fente. Ce n'est pas ma faute si la larme à sonner est apprise au piège, a été arrachée, piégée, bousculée, et pendue par le coup telle une poupée de crème. Ce n'est pas ma faute, je voudrais te pardonner. C'est à mon avis Alain Jouffroy qui décrit sans doute le mieux le cinéma de Mansour dans l'extrait suivant. C'est qu'en effet, ces poèmes ne sont pas le ronron de la mélancolie, le ronron d'un lyrisme conventionnel, écrit entre deux portes, entre deux rendez-vous, dans l'arrière-salle d'un café, écrit automatiquement, comme n'ont été quelques-uns de meilleurs poèmes surréalistes, dans cet état de distraction assez merveilleux qui favorise les associations libres, les carabonnages de mots-images. Les poèmes de Joyce Mansour composent une sorte de film admirablement décousu, un film que gouvernerait une même sensation obsédante, celle que donnent certains rêves ou quelque chose d'inconnu à nous, de saugrenu et d'égarant quelquefois détruit l'ordre et le désordre apparent de notre vie. Les rêves, bien sûr, ont de vite y arrivé, le cinéma y trouve en grande partie sa matière. Mais entre automatisme pur et volonté agissant, le cinéma de Mansour rejoint, après tout, celui de Michaud, en s'éloignant de la vie captive. Il partage une esthétique du télescopage en brisant la rigueur de la logique et du bon sens, esthétique qui s'illustre aussi bien dans le choc des plans que dans la juxtaposition syntaxique. Le texte et les images succèdent en continu dans le cinématographe intérieur de Michaud et de Mansour. La vie y apparaît à la vitesse du désir. Les êtres, les mots et les choses arrivent, repartent, se mêlent, et s'échangent, comme dans un grand bazar ou un bordel. Les images en mouvement des rênes nous font sentir comme si nous vécions des villes ou des îles flottantes pour reprendre des titres de Michaud et de Mansour. Toutefois, chez le premier, leur dérèglement des sangs mène au signe animé qui échappe au savoir, tandis qu'il conduit, chez la seconde, aux échanges physiques déliés de tout sens moral. Il n'y a pas que la poésie de Mansour qui est émue par l'obsession et la cruauté érotique. Sa prose l'est également. Et le spectacle, à mon avis, s'intensifie en rappelant les scènes de débauche qui devaient pimenter certains des films d'horreur qu'elle allait voir avec son ami Michaud. Histoire nocive paraît en 1973 dans la collection blanche de Gaïma. Il regroupe deux textes de Mansour, Jules César, qui datait de 1958, et Les îles flottantes. Le titre qui a été choisi par son éditeur ne lui plaît pas. On ne sait pas pourquoi. Peut-être s'apparentine un peu trop au titre de film érotique de l'époque. Il faut avouer qu'Histoire nocive sent bien à sa place parmi les titres de films Histoire perverse, Comptes humoraux, Deux sœurs vicieuses ou Histoire beau. Le livre choque à sa sortie. Et on ne manque pas de noter qu'elle use de procédés dont l'implication se révèle trop apparente. Cette critique correspond à celle que l'on désire généralement aux films de genre. On méprise les mauvais spectacles d'horreur et de sexe pour leur superficialité. C'est ça qui est choquant, bien souvent. C'est d'ailleurs ce genre de critique que le surréaliste Adokiru adresse au sein érotique dans les films Bon Marché. Une citation d'Adokiru mais toujours sciemment on a réussi à tourner des monstres qui se veulent érotiques sans qu'ils soient faits mention de l'amour auquel nous croyons. Inutile d'ajouter que ces films ne sont même pas érotiques et ce ne sont pas des pénibles déshabillages des bandes tournées d'après les succès du Palais Royal qui me feront changer d'avis. « Je ne crache pas sur l'image cinématographique d'une fille nue. Au contraire, mais je n'aime pas des produits de mauvaise qualité. Manifestement, le problème de Kirou est qu'il cherche encore l'amour total de Breton. On peut imaginer alors qu'il n'aurait guère apprécié les histoires nocives de Mansour, trop sauvages, sans doute, trop érotiques, sans amour pour convenir au bon goût du véritable amour surréaliste, amour au masculin. « L'histoire nocive », je l'ai dit, est un livre composé de deux récits. Le premier, Jules César, date de 1958. Mansour, il relate l'histoire d'une nourrice du même nom qui s'occupe de l'humeau dans une famille qui se nourrit d'instincts primitifs. Ce texte en prose qui semble parodier le récit biblique du déluge puis s'afforce dans une brutalité primitive. Sa lecture ne va pas de soi tant le lecteur doit recoudre des morceaux d'une histoire qui est emportée comme ses personnages par les eaux putréfiées du monde. Je cite la fin de Jules César. « Couché sur le dos, trempé jusqu'à l'os par ses longues et déchirantes giclées qui viennent droit de l'extrémité de la colonne vertébrale. Les jambes largement ouvertes, elle hurlait jet sur jet son orgasme à la nuit. Et juste avant la décomposition finale, quand tomba la dernière pelure de son ventre, les fourmis sortirent des vagues de sa blessure et se répandirent sur le radeau. Cette scène finale trace parfaitement la chute d'un corps qui passe directement de la naissance au pourrissement. La fin du récit correspond à un mouvement de vidange des entrailles. Cette scène ne rappelle pas seulement le cinéma par la force évocatrice d'images qui diagrammatisent le mouvement d'une chute, mouvement bien réel, censure et moteur, mais elle évoque surtout aussi des images du cinéma. Les fourmis sont une constante d'angoisse dans le cinéma surréaliste depuis le chien en d'aile. Mais là où Bunuel nous laisse entrevoir avec humour un mémeto mori, mon sourd nous donne l'image d'un sexe assouvi d'où émane la vie après la feuille du monde. Les images de Jules César sont intenses et saisissantes, mais leurs effets sont atténués par la distance qui est propre aux fantastiques et aux merveilleux. Elles nous impressionnent sans véritablement nous déranger comme les images de bons vieux films surréalistes. Ce texte de Demansour partage la cruauté de certains contes surréalistes, peut-être celui de Leonora Carrington dans La débutante où une jeune fille demande à Emilienne de manger sa bonne pour lui dérober son visage. Les contes pour enfants n'ont pas entendu les surréalistes pour être cruelles, mais ils le font depuis toujours depuis cet espace autre du « il était une fois » ou du « il y aura une fois » la version surréaliste. Et c'est bien depuis cet espace autre du conte que nous viennent les images de Jules César. Elles sont étrangement inquiétantes, intenses, elles ne sont ni choquantes ni incontenantes. Il en va autrement pour les images des îles flottantes. L'autre récit qui compose les histoires nocives. C'est le seul long texte que Mansour a écrit à la première personne et qui est explicitement autobiographique. Elle y raconte son séjour dans un hôpital de Genève au chevet de son père mourant. Ce récit ne peut plus compter sur la distance du fantastique pour atténuer ses effets. Et c'est en partie ce qui a choqué la critique. N'y a-t-il pas quelque chose d'indécent à transfigurer en vision orgiaque un tel moment de vie, un moment vrai, un moment qui a été, comme dirait Barth avec le « ça a été » ? Mansour avertit pourtant ses lecteurs, les met en garde, non pas en leur disant il y aura tout le foi, mais simplement en leur disant qu'elle vit pour l'heure sous la dictée de l'auteur du monde désert, Pierre-Jean-Glou. Elle y vit donc entre le réel et l'imaginé et dans les deux cas, comme elle le dit, entre le roman et le réel, elle se retrouve à Genève. Le roman de Pierre-Jean-Glou se déroule également à Genève. Elle délaisse par contre assez tôt l'espace de la ville et celui du roman pour s'engouffrer dans l'hôpital où repose son père. Ce nouvel espace, celui de l'hôpital où l'attente s'entremêle à la souffrance, est un espace aux visions oniriques. C'est dans ce nouvel espace qu'elle a des images, ces images d'un monde visionnaire et c'est là qu'elle fait pour tout dire son cinéma. Dans l'hôpital, il y a des corps, beaucoup de corps, le corps médical, les corps des patients et les corps des visiteurs comme celui de la narratrice. Ils donnent tous matière à rêver d'étranges rapports qui unissent les soignants, les soignés et les témoins. Comme si la souffrance appelait la jouissance à sa rescousse en voulant se montrer, en voulant tout montrer. La citation d'un passage des îles flottantes. L'ascenseur, une petite foule, faite de médecins en tenue de tennis et d'infirmières secrètement utiles sous leur dehors de sucre candy, traverse le hall dans un nuage de lessive et s'engouffre à mes côtés dans la boîte métallique. « Je me vois encore pressé de toutes parts mon nez et mes seins grossissants excrémenteux, énormes. Plus rapide la montée, plus lourd se font les corps transportés. L'admiration jubilante du corps médical pour lui-même fait éjaculer le liftier dans la bouilloire chapardé dans la salle commune à cet effet. Le besoin de se montrer en est si fort que même le médecin y aspire pendant peut-être qu'à force de la ridiculiser, il cessera de donner prise à la douleur. Ce prélude lubrique se transforme en une véritable vision orgiaque. des images de débauche totalement gratuites comme dans un mauvais film où des corps s'échangent sous la domination de l'infirmière en chef, la matrone, la matrone à genoux sur le banc, la jupe solitement amarrée au loquet de la porte, arquait le dos pour dégager ses seins et se faisant elle oubliait de protéger son cul des assauts des malades et résulte de bonheur. L'homme couché mordit la forme ducheteuse qui le surplombe tandis que le barbu un peu dépassé par les événements parle de ses droits d'une droguée. Droits comme un piston, le clitoris de la matrone clamait son droit à la libération. Un miel épais coulait entre les poils épais, des spasmes comme des sanglots agitaient les lèvres retroussées, gonflées, mortillées par de nombreuses têtes folles. La matrone de plus en plus perplexe avait l'air d'une bête en folie, mille bits drapeaux en berne chargées sur commandes. Le barbu suralimenté par la droguée se masturbait avec une seringue. « Hacherez-moi! » hurla la matrone « J'ai tous les nains en dehors! » Wow! Cette juxtaposition d'actes sexuels n'assure pas l'unité à la scène, mais lui donne une vitesse équivalente à celle d'un montage de gros plans dans les scènes d'Orphi au cinéma. Il faut croire que l'effet que produisaient les films d'horreur sur Mansour tenaient à autre chose que la frayeur des monstres. Il faut dire que les cinémas qu'elle fréquentait pour voir ce genre de films avec Michaud projetaient également les films classés X comme le midi-minuit. Ces salles de projection de films de genre se sont transformées en cinéma érotique dans les années 60. A-t-elle vu ce genre de films? Ce que je sais cependant c'est que le type de scène Orgiac dans un milieu fermé comme un hôpital dirigé par une matrone despotique fait penser étrangement au fait d'un petit budget née dans les années 60 qui appartiennent au genre de la sexploitation. Les prisons de femmes et ses gardiens nés couvents avec leur mère supérieure, les pensionnats pour jeunes filles étaient tous des lieux de prédilection de genre de ce genre de filles. Il faudrait en outre y ajouter des films érotiques avec des SS connus sous le nom de la naziploitation ou les naziploitation. Dans un texte en prose publié dans un précédent recueil Mansour fait explicitement un clin d'œil à ce sous-genre de la sexploitation. Voici le passage de la troisième citation. Champoing mis en pli dis-je à la belle caissière aérant ses cuisses du haut de son perchoir. Je n'ai pas de séchoir libre pour l'instant susurra-t-elle en montrant dans les SS de la poitrine et du menton. Ces messieurs ont priorité. Elles n'étaient guère aimables mais ses chartières fleurissaient si gracieusement sur les tuiles mordorées de sa chaire. Le cinéma de Mansour serait-il abject. Abject comme j'encrivais qu'elle disait à propos du trafling du film Capot de Ponteco. Les enjeux ne sont pas les mêmes puisqu'en faisant un plan esthétisé d'un camp de concentration pointe de Corvaux voulait représenter une réalité qui a été et non un rêve. Il faut dire que Mansour fait du cinéma en écrivant et non en tournant des images. À quoi joue-t-elle alors avec ces images ? Souscombe-t-elle au cinéma commercial ? Veut-elle s'en moquer, le parodier ? Veut-elle plutôt expurger les passions des films bon marché par l'écriture ? L'idée n'est pas mauvaise mais sans doute beaucoup trop simple pour le convenant. Il ne faut pas oublier qu'elle nous raconte son séjour à l'hôpital au chevet de son père mourant dans les îles flottantes. Je reprends la question alors. À quoi bon alors toutes ces images qui rappellent le cinéma de genre ? Voici mon hypothèse en guise d'ouverture. Mais attention, je ne cherche pas à savoir avec cette hypothèse ce que Mansour a véritablement voulu faire avec son cinéma érotique. J'essaie plutôt de reconnaître ce que son cinéma me permet en tout cas de penser. Alors voici. Et si c'était parce que les rêves de débauche de Mansour appelés par le réel nous disaient que le cinéma n'était pas à la hauteur des produits qu'il vendent ? Ce dernier n'en prend n'est-il pas ces images à nos rêves ? Comme je l'ai dit au début. Et c'est bien pourquoi il est indécent. En faisant le commerce du besoin de tout montrer, les films X dégradent nos rêves de telle sorte que nous ne pouvons plus après qu'en avoir honte. en faisant son cinéma en littérature, Mansour nous permettrait-elle d'affronter cette honte ou même de la voir de la faire apparaître. Son cinéma ne serait-il pas enfin une façon qu'elle aurait trouvé de racheter nos rêves les plus infâmes en les arrachant de l'écran pour les mettre dans un livre ? Voilà. Merci.